bienvenue sur fan rendez vous nous sommes le mercredi 20 mars 2019 que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech c'est nume rendez vous l'émission la révolution numérique et la transformation digitale c'est parti je ne pouvais pas ne pas commencer mon émission avec cette nouvelle parce que ça fait des mois et des mois que je vous en parle du project stream de google google présente enfin stadia sa plateforme de cloud gaming google lève le voile sur stadia sa plateforme de jeux en streaming donc c'est vraiment le netflix du jeu vidéo comme je l'appelle avec stadia google veut inaugurer l'ère du jeu vidéo sans console donc c'était le fameux project stream et maintenant ça s'appelle stadia on va regarder à quoi ça ressemble avec la vidéo de présentation officielle alors le principe est simple où que tu sois sur n'importe quel device il suffit de connecter à chrome sur une tablette sur ton téléphone portable sur ton ordinateur sur l'ordinateur de ton pote ou ta grand-mère et tu vas pouvoir te connecter à ton compte stadia et joue à tous les jeux vidéo que tu veux google a aussi dévoilé la manette sa manette stadia voilà ça ressemble à ça avec deux spécificités deux boutons spécifiques à google le bouton google assistant pour faire intervenir l'intelligence artificielle de google et un bouton pour streamer ça veut dire diffusé en direct sur youtube tu as parti en 4k 60 fps à terme stadia sera en combien en 8k oui en 8k 120 fps actuellement son 4k ce sera cette année en 4k 60 fps donc tu vas pouvoir diffuser en direct sur youtube ta partie de jeux vidéo évidemment c'est un énorme coup contre twitch d'amazon twitch c'est le youtube du jeu vidéo en gros c'est des streamers des diffuseurs de jeux vidéo ils jouent aux jeux vidéo ils diffusent en direct sur twitch et bien maintenant tu vas pouvoir aussi le faire avec ta manette avec un seul bouton tu appuies sur le bouton et tu diffuses en direct en 4k 60 fps sur ta chaîne youtube l'autre fonctionnalité aussi c'est qu'en regardant des let's play c'est à dire des parties de jeux vidéo sur youtube il va y avoir un bouton sur youtube jouer et tu vas pouvoir rejoindre la partie que tu es en train de regarder sur youtube et jouer dans la partie c'est extraordinaire pas pour les gamers c'est formidable mais il reste quelques zones d'ombre c'est vrai comme l'ont souligné pas mal de médias ça c'est la faq du monde excellente que je t'invite à lire d'ailleurs tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description cette vidéo en lien tu auras tous les liens direct dans la description cette vidéo sur youtube on ne connaît pas le prix par exemple on sait pas si ce sera totalement gratuit avec de la publicité ciblée comme sur youtube ou si ce sera par abonnement avec un abonnement mensuel comme sur netflix ou spotify a priori ce serait plutôt par abonnement mensuel un abonnement probablement de moins de 10 euros par mois pour que les jeunes puissent s'y abonner l'autre aussi zone nombre c'est qu'on ne sait pas à quel jeu on va pouvoir jouer sur stadia pour l'instant on ne connaît pas le catalogue de jeux vidéo on sait juste que cette femme jade raymond a été nommée vice présidente chez google il ya une semaine il ya seulement une semaine et on a appris hier soir qu'elle allait diriger le nouveau studio de création de jeux vidéo de google google va créer des jeux vidéo avec stadia games and entertainment c'est pas la raccroft c'est c'est jade raymond voilà les geeks je pense que les geeks vont apprécier jade raymond qui a dirigé ubisoft à toronto qui a commencé sa carrière en tant que programmeuse notamment sur le jeu vidéo les sims qui a travaillé avec électronique arts ea et qui a aussi travaillé comme productrice sur assassin's creed et bien c'est elle qui va diriger le studio de développement de jeux vidéo stadia games and entertainment hâte vraiment hâte de tester stadia d'ailleurs dis moi en commentaire est ce que tu vas t'abonner à stadia est ce que tu vas tester et qu'est ce que ça va changer pour toi en tant que gamer on passe au reste de l'actualité maintenant en parlant des gars femmes sur android les utilisateurs choisiront avec google leur navigateur et moteur de recherche j'en ai parlé hier avec chrome dans une soixantaine de pays à travers le monde tu peux choisir sur chrome maintenant comme moteur de recherche duck de go un moteur de recherche qui ne t'espionne pas et en france sur android et sur chrome tu vas pouvoir choisir quante quante le moteur de recherche made in france qui ne t'espionne pas avec des trackers des cookies apple annonce des imac jusqu'à deux fois plus puissant facebook lance check out sur instagram shopping et ça c'est la deuxième news du jour instagram lance une solution de paiement dans son application instagram permet de faire du shopping sans quitter son application c'est ce qu'on appelle le social selling lorsqu'on fait du du e-commerce sur les réseaux sociaux natu netflix se considère plus comme un média que comme un acteur de la tech netflix dépense beaucoup plus d'argent dans le contenu que dans les technologies j'en ai aussi déjà beaucoup parlé dans cette émission netflix a quitté toutes les associations de la tech pour rejoindre le lobby des producteurs de cinéma d'hollywood netflix se considère plus comme un studio de production de films et de séries que comme un diffuseur une entreprise de la tech tesla en quête d'employés volontaires pour travailler plus il livrer plus tesla est à la recherche d'employés qui souhaiterait travailler plus sur la base du volontariat afin qu'elle puisse livrer un grand nombre de véhicules avant le terme du trimestre fiscal déjà les employés de tesla ils chôment pas ça travaille énormément tesla est embourbé dans un enfer logistique pas possible ils ont du mal à livrer toutes leurs voitures donc elon musk a fait appel à ses employés pour livrer des voitures je pense pas que elon musk puisse faire ça en france avec nos gilets jaunes tu vois si tesla était en france je pense qu'elon devrait fermer toutes ses entreprises heureusement heureusement il n'est pas en france et il peut continuer à monter ses empires comme spacex et tesla autre news tech du jour taxi volant ce que prépare les différents géants du secteur alors quand j'en parle à mes potes ils me disent mais tu déconnes ça n'arrivera jamais ça arrivera dans une dizaine d'années à bon hubert a dévoilé avec nexus bell un prototype de taxi volant lors du dernier c est de las vegas c'est un taxi avec quatre places assises le wifi le système de recharge sans fil de ton téléphone et un dispositif pour effectuer des vidéoconférences hubert test aussi avec la nasa va tester avec la nasa les voitures volantes à los angeles en 2020 afin à terme d'assurer un service de vtc dans les airs c'est à dire que nous en france on n'a même pas encore les voitures autonomes alors qu'elles circulent déjà aux états unis et en chine dans certaines villes et eux l'année prochaine ils auront déjà les voitures volantes mon dieu en test on part en chine tencent le géant derrière wechat j'en parle souvent dans mon émission malgré une forte régulation du jeu vidéo en chine notamment chez les enfants tencent devrait enregistrer des résultats records en termes de vente pour le dernier trimestre créé en 1998 tencent s'est rapidement imposé comme l'un des quatre géants technologiques chinois le tdb à tx baidou alibaba tencent xiaomi est à la fois leader mondial du jeu vidéo et ouais c'est pas un américain c'est un chinois et propriétaire de wechat la super app la plus aboutie du monde qui réunit plus d'un milliard d'utilisateurs actifs que facebook n'arrête pas de copier d'ailleurs si je peux me permettre test du xiaomi redmi note 7 un rapport qualité prix imbattable c'est pas moi qui le dit c'est presse citron qui a testé le nouveau redmi note 7 et qui lui a mis une note de 9 sur 10 il sera a priori vendu autour de 200 euros 9 sur 10 pour le redmi note 7 rapport qualité prix 10 sur 10 autonomie 10 sur 10 photos 7.5 sur 10 performance 9 sur 10 design 8.5 sur 10 gros bémol comme d'habitude avec les téléphones redmi la surcouche évidemment la surcouche mi et pas de chargeur rapide inclus les deux gros bémol de redmi mais ça reste des téléphones excellent les meilleurs téléphones rapport qualité prix 1 et d'ailleurs en france redmi se développe comment xiaomi la marque chinoise qui casse les prix se développe et pose ses pions en france ça c'est la boutique xiaomi des champs-elysées qui est ouvert cette année en janvier 2019 et xiaomi a ouvert de nouveau mi store de nouvelles boutiques il y en a cinq un des gens en france la dernière en date je crois que c'était à la défense aux quatre temps ça ouvert le 16 mars Doctolib la start-up française lève 150 millions d'euros pour développer la téléconsultation orange test la livraison de colis connectés avec la start-up living packets les sites gouvernementaux français infestés par des cookies publicitaires la france figure en tête de liste des pays membres de l'union européenne dont les portails publics sont les plus infestés de cookies publicitaires permettant aux annonceurs de tracer la navigation de ses utilisateurs pour une fois qu'on est premier dans un classement et le rgpd alors on termine pour un point culture geek toy story 4 une nouvelle bande annonce placée sous le signe du changement alors je peux pas te montrer la bande annonce pour des raisons de droits d'auteur sinon ma vidéo va être bloquée mais si comme moi t'es fan de toy story je t'invite à la regarder et on termine avec la question du jour avec stadia google fait une entrée en force dans cloud gaming donc dis moi en commentaire est ce que tu vas t'abonner à stadia si ça coûte mettons 10 euros par mois est ce que tu vas tester cette nouvelle plateforme ce netflix des jeux vidéo dis moi ça en commentaire n'oublie pas de liker et de partager aussi la vidéo ça permet de lui donner plus de visibilité à demain pour un nouveau numéro rendez vous et surtout passe une excellente journée salut ciao